Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Kabou en thèse à l'IRMAR et aujourd'hui je vais vous annoncer le problème de Burnside. Donc tout d'abord je vais vous annoncer le problème, quelques définitions. Donc si on prend un groupe, je vais appeler E son neutre. Si je prends une partie S de ce groupe, le groupe engendré par S c'est tous les mots que je peux écrire avec les éléments de S et leur inverse. Et ça s'appelle le groupe engendré par S, c'est le plus petit sous-groupe de G qui contient S. On dit que S engendre G si le groupe engendré par S c'est tout le groupe G. Et on dit qu'un groupe G est de type fini si je peux trouver une partie finie S qui engendre G. Alors quand j'ai un groupe, je peux définir l'ordre de ces éléments. Donc c'est quoi ? C'est le plus petit entier N tel que G puissance N égale au neutre. Et on dit qu'un groupe est de torsion si tous ces éléments sont d'ordre fini. Enfin quand j'ai un groupe de torsion, je peux définir l'exposant de ce groupe. Donc c'est quoi ? C'est le PPCM de l'ordre de tous les éléments du groupe. Ça peut être fini ou infini et on va voir des exemples d'où de suite. Donc si je prends le groupe des racines de l'unité, donc le nombre complexe qu'une certaine puissance vaut 1, ce groupe il est évidemment de torsion. Il n'est pas de type fini parce que je peux montrer qu'il est isomorphe à Q sur Z. Et son exposant est infini parce que je peux trouver des éléments d'ordre arbitrairement grand, parce qu'il y a des racines de l'unité d'ordre aussi grand que je veux. Si je prends maintenant le groupe des suites à valeur dans Z sur 2Z, lui il est également de torsion. Il n'est pas de type fini non plus et là l'exposant il est égal à 2 parce que tous les éléments sont d'ordre 2. Et donc vous voyez Burnside pose la question suivante. Est-ce que je peux trouver un groupe qui est et de type fini et de torsion et qui n'est pas fini ? Alors Burnside pensait que tout le groupe comme ceci était forcément fini. Et donc on va voir si c'est vrai ou non. Et un groupe qui serait un court exemple, on va appeler ça un groupe de Burnside. Alors quelques résultats. Tout d'abord Burnside, quand il a énoncé cette question-là, il pensait qu'il n'y avait pas de groupe de Burnside. Pourquoi ? Parce que quand l'exposant du groupe, si le groupe était type fini et que son exposant valait 2, 3 ou 4, il avait montré que le groupe était forcément fini. Si on s'intéresse au groupe abélien de type fini, vous connaissez le théorème de structure des groupes abéliens de type fini qui vous dit qu'un tel groupe est isomorphe à Z puissance R croire à un groupe fini. Et si vous voulez que votre groupe soit de torsion, il faut nécessairement que R soit égal à 0 et donc que le groupe soit fini. Donc un groupe de Burnside, il ne sera pas abélien. Et donc ça me pose la question, est-ce qu'il y a des groupes de Burnside ou pas ? Et donc il aura fallu attendre 60 ans pour que Golod et Shafarevitch montrent qu'en particulier, si vous prenez n'importe quel nom de premier P, vous pouvez trouver un groupe qui est engendré par 3 éléments, tels que tous les éléments sont d'ordre d'une puissance de P. Alors le cas ici, il dépend de l'élément G. Donc ce groupe-là, c'est bien groupe de Burnside, mais il est d'exposant infini. Alors est-ce qu'on peut trouver la même chose mais avec un groupe d'exposant fini ? Alors ça, ça a été fait quelques années plus tard par Novikov et Adyane, qui ont montré que pour tout nombre impair assez grand, vous pouvez trouver un groupe de Burnside d'exposant n. Et moi, je vais vous expliquer, je vais vous parler d'un exemple plus connu du groupe de Burnside, qui est le groupe de Krigorchuk. Donc c'est un groupe qu'on voit assez bien de manière combinatoire, ça utilise des automates, donc c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Donc pour un automate, il faut que je démarre avec un alphabet, donc je vais prendre l'alphabet composé de deux lettres, 0 et 1. Et donc sigma étoile, c'est les mots sur l'alphabet, donc c'est les mots composés de lettres 0 et 1. Et un automate de mili, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est quoi ? En fait, c'est un graphe dont les sommets, on va appeler ça des états. Donc là, il y en a deux, A et B. Et on a des flèches de transition pour passer de A vers B ou de B vers A. Alors comment on lit cet automate-là ? Vous voyez, si vous avez une flèche de A qui va de A vers B avec X bar Y, ce que ça vous dit, c'est que si vous êtes dans l'état A et que vous lisez X, vous passez dans l'état B et il faut écrire Y. Donc c'est un automate qui lit un mot en entrée et qui sort un mot en même temps. Donc on va en faire un exemple ensemble. Donc prenons cet automate-là avec le mot 1, 0, 0, 1 et je vais partir de A. Et je vais appeler A de M le mot que je vais obtenir à la sortie. Donc au début, j'ai mis 1 en rouge, je suis dans l'état A. Donc vous voyez, quand je lis 1, je dois rester en A et je dois écrire 0. Donc j'ai écrit 0 en dessous. Deuxième lettre, je suis dans l'état A, je lis 0. Donc maintenant, je dois écrire 1, je dois passer dans l'état B. Ensuite, je suis dans l'état B. Et le mot que j'obtiens, c'est 0, 1, 0, 1. Et donc en fait, avec cet automate-là, je peux construire un groupe. Alors c'est le groupe qui va être engendré par les deux états A et B. Et en fait, comment je vois ces gros éléments de ce groupe-là ? En fait, ils agissent sur les mots écrits avec 0 et des 1. Donc là, j'ai écrit comment A agit. Donc A, en fait, il transforme la première lettre en 0 ou en 1, puis il passe à l'état A ou B. B fait la même chose. Et donc c'est comme ça qu'on construit le groupe d'automates associé à A. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder ça ? Parce qu'en fait, sigma étoile, ça a une structure d'arbre. Vous voyez que je pars du mot vide, epsilon. Je descends à gauche si j'envoie un 0, à droite si je descends un 1. Vous voyez que je peux construire une structure d'arbre pour construire tous les mots. Et donc en fait, mon groupe, il agit naturellement sur un arbre. Alors le groupe de Grigorchou qui est engendré par cet automate-là. Donc il est un peu plus compliqué, mais pas trop non plus. On voit en particulier que l'élément E, c'est l'élément neutre, parce qu'il envoie 1 sur 1 et 0 sur 0. Et le groupe associé, il est engendré par A, B, C, D. Tous les générateurs sont dans O2. Tous les éléments sont dans une puissance de 2, donc il est d'exposant infini, mais c'est bien un groupe de blindside. Je vous remercie.